L'histoire de Tom le poussait. Il était une fois un très vieux mendiant qui errait dans la forêt dense et boisée. Un jour, alors que ses pieds lui faisaient très mal, il frappa à la porte d'un orque borgne nommé Gogo et demanda à manger. L'orque Gogo et son épouse Gigi accueillèrent l'étranger dans leur grotte. Pendant que sa femme mettait du pain sur une petite assiette, ils réalisèrent que leur invité n'était autre que Merlin, le plus grand et le plus habile sorcier de tous les royaumes. Ô grand sorcier Merlin, veuillez accepter notre humble servitude. « Vous êtes tous les deux très humbles et généreux. J'en suis très heureux. Par conséquent, je souhaite vous offrir tout ce que vous désirez. » Il claqua deux fois des doigts et des bulles apparurent au-dessus de sa tête avec des images. « Alaskadoche ! Des tas d'or brillants ! Des mines de diamants étincelantes ! Dites-moi, que souhaitez-vous ? » « Oh ! Je serais la créature la plus heureuse du monde si j'avais un fils. Même s'il n'était pas plus grand que le pouce de mon mari, je serais satisfaite. » Gigi regarda son pouce avec une profonde mélancolie. Merlin était tellement amusé à l'idée d'un garçon orque de la taille d'un pouce qu'il décida d'exaucer le vœu de la pauvre femme. Et pouf ! Un gentil petit homme orque teint le pouce de Gigi. Les nouveaux parents orques furent très heureux et remercièrent Merlin d'innombrables fois. Peu de temps après, le sorcier s'éloigna de la demeure de ses humbles hôtes. Tom ne devint pas plus grand que le pouce de son père. C'est pour ça qu'on l'appelle Tom le pousset. Gogo et Gigi ne laissent jamais leur tout petit-fils disparaître de leur vue, de peur de le perdre. Ils fabriquèrent une petite maison de jouets pour qu'ils puissent y vivre. Et en grandissant, il devint très rusé et fut un garçon intelligent. Un jour, Gogo se préparait à aller couper du bois dans la forêt. Il se dit « J'aimerais avoir quelqu'un pour conduire le chariot jusqu'à moi. » « Père, je peux apporter le chariot tout seul. » Gogo ria et il répondit « Ha 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 ! Eh bien, essayons au moins. » Le moment venu, Tom demanda à sa mère d'atteler le cheval à la charrette. Puis il s'assit à l'oreille du cheval et lui donna des instructions. Le cheval prit donc le bon chemin, à travers la forêt dense et boisée. Il advint que, alors qu'il tournait un virage, Tom hurla « Doucement ! Doucement ! » Deux humains répondirent à son cri de détresse. L'un d'eux vit le cheval et entendit la voix, mais ne put voir le cavalier. « C'est vraiment étrange ! Voilà une charrette et un cavalier qui parlent au cheval. » « Mais quand même, le cavalier est invisible ! » Ils commencèrent à suivre la charrette par curiosité, se demandant quelle sorte de magie étrange c'était. La charrette se dirigeait directement dans la forêt et exactement à l'endroit où Gogo travaillait. Puis Tom, voyant son père, l'appela. « Tu vois, papa ? Je suis arrivé avec le chariot. » Gogo prit son fils et le mit sur son épaule. Les deux étrangers regardèrent là-haut tout ce temps et ne trouvèrent guère de mots à dire, car ils en furent tout simplement stupéfaits. Puis, l'un d'eux se frotta contre l'autre par les épaules en disant avec avidité et enthousiasme. « Nous devons voler le petit orc ! Il ferait notre fortune ! Les gens payeraient pour voir un petit monstre comme lui ! On serait riches ! Riche, je te le dis ! » Ainsi, ils se déguisèrent à la hâte en se couvrant de branches et de feuilles. Alors que Gogo prenait un raccourci à travers les bois, ils attrapèrent avec précaution Tom en mettant une main sur sa petite bouche et en le fourrant rapidement dans leur sacoche. Et d'un seul coup, ils s'échappèrent, masqués dans l'ombre des grands pins de la forêt. « Aide-moi, papa ! Aide-moi ! » Tom criait, mais personne ne l'entendait. Les deux ravisseurs étranges poursuivirent leur route avant la tombée de la nuit. Et Tom demanda avec une voix d'urgence. « Veux-tu bien me poser, s'il te plaît ? » « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » « Ne nous fais pas marcher, petit garçon ! Nous savons que tu veux juste échapper et t'enfuir, pas vrai ? » « Non, monsieur, mais si vous doutez de moi, je vous suggère de m'attacher avec du fil. » Ils acceptèrent d'attacher le garçon avec un fil. Avec une extrémité attachée à Tom et l'autre attaché à la main de l'humain, ils le relâchèrent et lui permirent de faire ses besoins. Tom glissa agilement dans un trou de souris et coupa le fil avec ses dents solides. Les hommes enfoncèrent leurs bâtons dans le trou, mais ce fut en vain, parce que Tom se glissa encore plus loin dans le trou. Comme ils se mettaient à faire de plus en plus sombres, ils furent forcés d'abandonner dans la frustration. Au bout d'un moment, quand Tom réalisa que ses ravisseurs étaient partis, il se faufila hors du trou. Alors qu'il marchait, il entendit deux gobelins discuter ensemble sur la façon de voler son père, Gogo. Il sortit alors de la coquille et interrompit leur complot avec ingéniosité. « Je pourrais vous dire comment. Je peux me glisser par la porte de la grotte, puis dans le coffre-fort, et je peux vous apporter autant d'or que vous voulez. Qu'en dites-vous ? » « Oh ! Eh, 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 eh ! » « Eh, pourquoi nous aider comme ça ? » « Qu'est-ce que tu y gagnes, petite chose ? » « J'aurai ma juste part du butin, bien sûr ! » « Eh, 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 oui, pourquoi pas ? Alors, allons-y ! » Le gobelin teint par-dessus la tête et il s'en allère. Alors qu'il s'approchait de la grotte de Gogo, Tom se glissa à travers une toute petite fissure dans la grotte et leur ouvrit la porte en tirant un petit levier que son père avait spécialement conçu pour Tom. Les deux gobelins entrèrent dans la grotte, les yeux brillants de l'étincelle de gourmandise. Ils vérifièrent deux fois pour s'assurer que le couple dort que dormait et se rendirent furtivement dans la salle du trésor. Alors que les gobelins commencèrent à fourrer égoïstement de l'or dans leurs sacoches, Tom referma la porte de la salle du trésor en tirant encore un autre levier, les emprisonnant à l'intérieur. Il cria. « Papa, papa, viens ici ! J'ai capturé des voleurs ! » Gogo et Gigi se réveillèrent tous les deux avec un sourire sur leur visage quand ils entendèrent leur fils et coururent vers le son de sa douce voix. « Mon petit homme est de retour ! » Toute la famille pleura de joie et de gratitude à l'occasion de la réunion de leur famille ainsi que de la sécurité de leur bien. Gigi prit alors son fils Tom et l'embrassa. Bientôt, ils entendirent le chuchotement des deux gobelins voleurs potentiels dans la salle au trésor. « C'est lui ! » « Hé, mon petit homme ! » « Allez, ouvre la porte ! » « Ta part du trésor t'attend ! » « Tom, Tom, tu es là ! » « Est-ce que tu m'entends ? » Toute la famille Orques se moqua de la situation de leurs intrus. Puis, Gogo vint leur donner une leçon et les frappa fort et bien. Aussitôt, Tom entendit les gobelins implorer miséricordes et craintes pour leur vie. Lorsque Gogo sortit enfin de la salle du trésor, deux gobelins se balancèrent à l'envers dans sa main tendue. Tom fut si fier d'être le fils de parents si impressionnant. A partir de ce jour, nous te traiterons comme un orque en traite un autre. Je suis fier de toi, mon fils.